Yo, c'est Smichi, j'ai 21 ans, j'ai appris à Clamont-Faron, Italien et Marocain, et je suis un rappeur. Je suis né au Maroc, à Casablanca, après je suis parti en Italie, parce que mon père était en Italie. Après je suis revenu en France, après pour 5, 6 ou 7 mois j'étais en cavale, donc je suis parti au Portugal. Et après je suis revenu en France, ma première fois que j'ai rappé c'était avec mes potes, et tout le monde me disait, ouais t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, et voilà je suis là. Je n'avais pas l'idée parce que j'étais concentré sur la boxe, je faisais la boxe et tout. Après bref, j'ai la main cassée et tout, donc j'ai abandonné la boxe, et là je suis à fond sur la musique. Je commence à aller en soirée et tout, mon pote me disait, ouais j'ai un studio, viens, essaye. Ma première musique c'était un cover, la deuxième musique italienne, après je ne suis pas sorti, tu vois, c'est pour rigoler et tout. Après j'avais géré et tout, donc mon pote il m'a lâché, il a vu que j'étais chaud. Après j'ai trouvé des studios et tout, et voilà, ça commence par là. Avant je travaillais avec des post-aprods, mais là je ne travaillais avec personne, je suis tout seul, solo, c'est mieux. Franchement j'écris surtout italien, mais à deux ou trois mots français. Déjà mes parents n'écoutent pas de la musique, ils sont à fond sur les gens, donc c'est haram, donc on n'écoute pas ça. Bref, avant j'écoutais rappeur italien, après j'écoutais Rof, Booba, Kariz. Ça m'a un petit peu, j'ai pris un petit peu, on dit comment ? Le flow, bref le flow je l'ai tout seul, j'ai envoîté tout seul mon flow, mes paroles c'est à moi, et voilà. Surtout sur mes musiques je parle de quoi ? De la haisse et du rap, un petit peu de mon passé tu vois, en gros, qu'est-ce que j'ai refusé ? Je ne suis pas riche, ils ne m'ont créé rien dans le frigo. Maman, parce qu'en 2017 je suis venu en France, et en Italie je n'étais pas un bandit, tu vois, je n'étais pas un mec de quartier, je n'étais rien. Je ne touchais pas la drogue, pas un cigare de temps en temps, je suis venu ici, j'ai commencé à voler des scouts, d'une voiture, à vendre, et je ne rentrais jamais chez moi. Donc ma mère elle s'inquiétait, elle pensait que j'étais un criminel, encore maintenant elle pense que je suis un criminel, tu vois. Cette musique je parle d'elle, en gros, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, j'ai grandi, je sais ce que je fais, j'ai peur de personne à part Dieu, tu vois, il n'y a personne qui m'a, pour dire t'inquiète pas, tu vois, je gère. Même, de temps en temps il y a des trucs difficiles, moi je gère tout le temps, je ne suis jamais dans la merde. Ma mère elle me suit, son insta, elle me suit partout, elle me donne la force. A la fin tout ça je fais pour elle, elle a aimé, après tu vois, elle n'écoute pas le rap, tu vois, elle a aimé, l'important c'est ça. Même si je n'ai pas fait un million de vues, sans vue, c'est le top. J'ai connu beaucoup de rappeurs ici, je ne vais pas citer les noms, et franchement ce sont des salopes, parce qu'ils ne font rien, ils ne font que parler, mais à la fin elle est la vue. Après avant je travaillais avec un gars de Saint-Jacques, il avait un studio, j'étais tout le temps chez lui et tout. Mon premier année de rap et tout. Après j'ai rencontré des postes à prod et tout, on m'a contacté et tout, tu vois, on s'est parlé et tout. J'aime bien travailler avec lui, franchement. Mais là je travaille tout seul, là c'est bon, j'abandonnerai tout le monde, c'est bon. Solo c'est mieux. J'avais fait un feat avec un gars qui a commencé à parler mal de moi, en gros que je suis pour la merde et tout. Je ne suis pas rough, je suis smithy. Il y a toujours quelqu'un plus fort que moi, il y a toujours quelqu'un plus, comment dire, qui rappe mieux que moi, tu vois, mais après, fuck, tu vois, là on a mangé ensemble, tu es entré chez moi, je rentre chez toi, je ne peux pas faire ça. Après, c'est sa vie, moi je sais ce que je veux. Je connais un gars italien, il est à Clermont, et lui, franchement, je l'instime, tu vois, il est vraiment fort. Et je peux dire qu'il est plus fort que moi, tu vois, il rentre bien et tout. Juste qu'il n'est pas à fond, il n'est pas concentré, il peut faire travailler. Là, il sait très bien, j'ai toujours dit ça, mais après, le problème de Clermont, c'est quoi ? C'est compliqué de trouver des studios, du coup, personne n'est concentré. Franchement, je vais essayer de percer ici à Clermont, et franchement, je perche. Je ne vais pas abandonner mes potes, tu vois, je vais l'aider. Si ça ne marche pas, oh, je retourne à l'Italie, oh, je change ville. Parce que je sais qu'en Italie, je peux percer vite. Parce que déjà, je rappelais l'italien, donc en Italie, c'est inventé. À Clermont, surtout, il y a beaucoup d'Italiens, et ils me donnent la force, ils kiffent ce que je fais et tout. Ça me fait plaisir, tu vois, même quand je sors, il y a des gens que je ne connais pas, ils me disent, oh, Esmiti, tu rapes bien. Sur un stage, j'ai reçu des bons messages. Ça me fait plaisir, je ne fais pas le mec, mais ça me fait plaisir, tu vois. Eux, ils ne comprennent pas l'Italien, moi, ils écoutent le flow. Donc, ici, à Clermont, il n'y a pas beaucoup de rappeurs italiens. Je crois qu'il y a que moi et mon pote. À Clermont, il y a beaucoup de rappeurs qui sont chauds. Franchement, ils sont au même chauds. Ils n'essaient pas, ils n'osent pas la force. Du coup, ils ne vont jamais percer. En Italie, même si c'est des gens, il y a des gens que je ne connais pas en Italie, ils me donnent la force. Même moi, j'habite à Véron, il y a des gens à Milan, à Rome, ils me donnent la force. Et c'est comme ça qu'on va percer. Sinon, il n'y aura personne qui va percer. Si chacun fait solo, on ne fait rien. Après, je ne vais pas assister les bêtes aussi, je m'en fous. J'ai frère et sœur. Bref, ma sœur, elle a bêté en Italie. Après, j'ai mon grand frère. De toute façon, il écoute mes musiques, il kiffe, il like et tout, il me donne la force. Mon petit frère, il fait un petit peu le mec parce que, bref, avoir son frère rappeur, ça pète un petit peu au collège. Sinon, il est fière. L'important, c'est ça. Deux petits frères. Il a 5 ans, il ne sait rien de ça. Il voit mes photos et tout. Je n'ai fait pas mal de musique au français. Après, j'avoue, c'est difficile pour moi. Tu vois, parce que je ne sais pas rappeler mon français, tu vois. J'apprends, tu vois, doucement, doucement. Je ne vais jamais faire une musique entière en français. Au moins, deux, trois phrases. Au moins, un petit peu, les gens comprennent vite fait. Sinon, je reste l'italien. Une musique entière en français, jamais. Il y a déjà beaucoup de rappeurs en français, donc ça ne me rapporte rien. Donc, les gens qui feraient un petit peu d'italien, peut-être, je peux faire un morceau en portugais. Mais plus tard, plus tard. On n'est pas disponible pour le moment. Merci de lui dire un message après la petite. Ouais, je suis ici, ça va ou quoi ? Ça fait cinq fois que je t'appelle, j'ai besoin de toi, frérot. Asi, rappelle-moi vite. Il dit papa, fare criminal in parlano di strada. Prada, vestito di Prada. Prada, cagoule in strada.